chers cancers bonjour bienvenue sur votre tirage trimestriel donc sans perdre de temps on commence tout de suite avec votre jeu voilà on se retrouve chers cancers donc le jeu n'a pas changé de au point de vue de la structure il y a toujours donc le premier mois c'est ici pour ce trimestre le mois d'avril le mois de mai et le mois de juin la partie du haut concerne la sphère professionnelle et la partie du bas concerne la sphère donc le sentimentale amoureuse affective voilà donc alors je vois que sur mon écran ce n'est pas très bien visible au point de vue du dernier mois je le je pousse un peu voilà et on commence tout de suite avec la première carte sur l'aspect professionnel qui est le battleur et qui est associé aux huit de deniers alors déjà le battleur la première carte lorsqu'il sort dans un tirage c'est déjà comme comme un porte bonheur voilà donc pour vous c'est ça ça veut dire qu'il ya quelque chose il ya un côté chance on va dire sur ce mois de ce mois d'avril donc ce cher battleur apporte la possibilité je pense d'un démarrage d'une nouvelle activité peut-être pour vous et quelque chose qui vous apporte en fait une libre gestion de votre activité professionnelle ça peut être le fait à l'intérieur de votre entreprise que vous ayez de nouveau de nouvelles possibilités et la possibilité donc de gérer davantage votre poste de travail avec avec un peu plus de liberté et puis ça peut être aussi quand vous propose quelque chose de de nouveau une situation que vous espériez peut-être même si c'est à l'intérieur de l'ordre de l'entreprise elle-même ou alors si vous êtes en train de faire une recherche au point de vue professionnel c'est qu'on vous propose enfin une activité qui qui vous tient à coeur alors ça peut être cette activité artisanale ou manuelle quelque chose où vous avez en fait donc une habilité particulière une dextérité particulière à à pratiquer cette activité et puis avec les deniers on a une idée de de d'avoir des bonnes intuitions en fait et des propositions des suggestions au point de vue du travail qu'il ne faut pas rater et et dont il faut vous pouvez donner une réponse en fait positive bien sûr il faut analyser faux faux pas non plus dire oui sans avoir pris le temps de réflexion bien sûr un mais voilà vous ça c'est une possibilité alors on va atténuer quand même un peu ce que je viens de dire parce que on a une carte d'épée sur le mois ici c'est la carte du 9 9 dp renversé et pour moi elle apporte une atténuation à ce que je viens de signaler et cette carte aussi elle est associée avec la carte de la justice donc voilà il ya quand même comme en fait je venais de le dire il faut quand même prendre le temps de recul de réflexion dans les suggestions qui peuvent vous être faites qui sont positives comme 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 on a dit mais ne pas sauter dessus sans avoir pris un temps de réflexion quand même parce qu'il peut y avoir quand même je pense de votre part donc de la presse de l'appréhension ce qui pour moi est tout à fait logique voilà sur la suite donc le mois de mai on a le 4 de coupe associé au cavalier de deniers donc on parle on parle le mot qui vient ici c'est espoir c'est le 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 mot qu'il faudrait mettre en fait il ya une augure l'augure en fait c'est l'espoir pour une à propos d'une préoccupation ancienne et dont vous trouvez en fait une enfin une solution et là ça vous permet de renverser une situation votre situation de manière inattendue finalement puisque c'est pas quelque chose que vous avez programmé planifié c'est quelque chose qui arrive comme ça au cours du mois et donc ça vous permet de un rebondissement et un renversement de situation tout à fait positif 1 et je pense que c'est à propos de deux finances oui à propos de finances pour une pour stabiliser une situation votre situation et il ya aussi une nécessité de préparer l'avenir alors c'est positif là aussi la situation avec un mais comme sur le mois précédent puisque on a aussi autour des cartes d'épée et donc celle ci elle est assez lourde plus lourde plus que celle ci la 9 dp celle ci c'est la 10 dp donc il y a vraiment le fait de porter votre attention et de prendre du recul et de prendre des décisions et de faire des actions en ayant en ayant pris un temps d'analyse de votre situation de vos moyens notamment financiers même si donc j'ai parlé de une situation de renversement de situation alors ça peut on va voir parce que je vais rajouter une autre carte tout à l'heure là voir si c'est sera plus dense plutôt tendance à aller vers quelque chose de positif qu'autre chose en fait on va on va regarder ensemble à la suite alors pour le moment on poursuit avec le mois de donc avril mai et juin maintenant avec le 3 de coupe associé à l'as de denier donc là pourquoi ne pas dire aura parce que l'évolution est très 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 positive et par rapport à votre but professionnel ou alors c'est enfin un projet que vous aviez qui aboutit de façon très très positive en tout cas l'arcane donc la 3 de coupe qui est déjà extrêmement positive associé à l'as de denier qui est très positif aussi donc là où il peut y avoir que des choses qui vous soit bénéfique sur ce mois notamment avec l'as de denier qui va nous parler aussi de l'aspect matériel et financier avec un démarrage possible avec des alliances des rapprochements des négociations des initiatives qui sont prises qui sont très positives et qui ont un qui ont dans la perspective je pense la possibilité de se développer de manière bénéfique aussi en tout cas il ya de la satisfaction à avoir sur ce mois de votre part alors ensuite on continue sur la sphère sentimentale avec le 9 dp on a vu qui est dans son sens inverse et associé à la justice alors là on a une situation au niveau du couple ou alors si c'est une relation plus affective et amicale qui est instable il ya une il ya un risque si si on parle de personnes qui sont en couple qui sont mariés il ya un risque de rupture un risque de 2 qui est envisagé en fait par les deux arcanes et là on parle pas d'éloignement temporaire en tout cas pour l'instant à ce niveau du jeu on ne parle pas d'éloignement de séparation temporaire on parle vraiment de rupture de séparation et donc il ya de 2 il ya comme il ya de l'appréhension en fait et je pense qu'on peut être aussi je dis on mais donc c'est je parle de votre situation c'est que vous pouvez être aussi dans l'attente d'une réponse de la part de la justice sur un jugement un jugement au point de vue du tribunal alors ça peut concerner la relation elle-même ou alors seulement un aspect financier de la relation un aspect financier matériel ou alors les deux et donc il faudrait répartir les biens répartir les biens matériel patrimoine matériel ou financier aussi voilà voilà et en même temps donc il n'y a pas de chose définitive la situation la situation elle est ce qu'elle est comme je viens de dire là à l'instant mais en même temps il y a je pense qu'ils demeurent quand même alors peut-être que c'est pour très peu de personnes mais je pense qu'ils demeurent mais je pense qu'il demeure quand même la possibilité donc de faire une sérieuse reconsidération de la relation oui et de la situation oui et de la situation d'un point de vue matériel et financier aussi du couple et ça c'était ce serait pour amener vers une réconciliation cette de la réconciliation de du couple oui envisager un départ sur d'autres une autre une autre organisation du couple voilà sur le mois d'après donc le mois de mai on a le 6 de coupe qui est dans son sens inverse et toujours une carte d'épée et c'est la 10 d'épée et comme j'ai dit tout à l'heure c'est une carte qui est assez lourde de conséquence qui est lourde aussi au point de vue énergétique à vivre c'est pas forcément visible d'ailleurs ce qui est vécu au point de vue affectif c'est pas forcément visible physiquement mais c'est très intériorisé c'était très intense on trouve pas forcément les mots pour exprimer ce qui est ressenti ce qui est vécu si par hasard on demande quelqu'un vous demande ce qui vous arrive et ce qui se passe c'est pas forcément facile de l'exprimer par les mots c'est tellement intense intérieurement mais les mots pour mettre dessus et qualifier donc ce qui est vécu c'est difficile à faire et là il y a notamment avec donc la 6 de coupe renversée beaucoup d'incertitude sur cette relation qui est douloureuse comme on vient de le voir la relation qu'elle soit donc sentimentale affective ou même au point de vue familial comme j'ai signalé elle est très insatisfaisante et source de souffrance donc c'est une grosse épreuve parce que l'émotionnel l'aspect émotionnel et il est c'est très rude pour pour l'aspect émotionnel et puis c'est très dur d'envisager l'avenir sereinement parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'incertitudes l'espoir c'est vraiment de que vous avez c'est vraiment de retrouver au point de vue émotionnel de retrouver une situation pleine d'harmonie de possibilité d'avoir de la plénitude dans votre quotidien or pour l'instant c'est je pense ce que vous ce que vous êtes susceptible de perdre et en tout cas il y a pas encore de date ni d'échéance concrète mais ça plane dans votre quotidien sur le dernier mois du trimestre on a donc le 6 de bâton associé à au cavalier de bâton et donc là ça concerne plus particulièrement le foyer l'endroit où vous vivez donc il y a des hauts et des bas comme on l'a vu et là ça se voit davantage c'est c'est un peu alors je vais dire ça comme ça de manière un peu imagé donc c'est un peu je pars je m'absente puis je reviens et le tout c'est c'est dès qu'il y a une incompatibilité qui est exprimée au point de vue des humeurs au point de vue des actions et bien il y a il y a ça c'est ce que c'est ce que vous faites donc dès qu'il y a en fait un obstacle que vous sentez que vous sentez ou que vous vivez concrètement déjà qui arrive qui se présente entre vous et votre autre et bien vous partez vous faites vous faites je sais pas vous sortez vous partez et vous revenez pour je pense éviter qu'il y ait une explosion par une dispute par une querelle par une qui soit un peu plus violente et ce côté c'est imprécis ce manque de contours en fait dans dans la situation que vous êtes en train de vivre c'est déstabilisant alors on va voir avec d'autres cartes s'il y a une évolution possible possiblement positive justement et on va mettre une carte supplémentaire pour avoir des informations alors ça se retourne je prends pas tout mais je tiens compte de cette carte là c'est la carte de l'étoile la carte de l'étoile qui nous indique qu'il y a une possibilité comme j'ai précisé finalement une possibilité de guérison de la relation avec des énergies d'humilité de prise en de prise en compte de ce que pas ce qu'il pense l'autre mais ce que ce que ressent l'autre ce que il peut vivre à l'intérieur au point de vue de ses sentiments qu'est-ce qui fait qu'il en est arrivé à ce point là à cette limite là à ce contour là et ça c'est pour les deux personnes c'est pour vous d'une part et pour l'autre personne donc il y a une possibilité de retour à une entente comme on a vu sur sur le premier mois le mois d'avril elle est elle est très mince cette possibilité mais voilà je comme ça apparaît je suis entre guillemets mais non mais pour moi il faut il faut le dire il faut le dire si vraiment vous tenez à la relation il faut vous donner cette possibilité là donc là on a la carte de l'impératrice qui est tombée sur la carte de la justice celle-ci je vais la garder parce qu'elle a sauté elle est toute seule donc l'impératrice sur la carte de la justice c'est pour moi la volonté d'avoir une maîtrise une meilleure maîtrise de la situation et surtout une meilleure compréhension par une communication beaucoup plus fluide beaucoup plus intègre et apporter tout justement cet aspect de détachement des pathos ou du pathos tout en étant très intègre et loyal dans ce que vous dites dans ce que vous faites voilà c'est je pense le conseil qui est apporté pour qu'il y ait un retour à une possibilité tout à fait bénéfique et favorable de la relation là il n'y a pas de jugement de valeur qui soit déstructurant c'est quelque chose de constructif c'est à dire que il y a une critique il y a des argumentations des échanges ça peut être un peu un peu fort un peu des fois ça peut un peu choquer secouer c'est pas choquer secouer un peu mais c'est juste pour faire intervenir la raison et la raison doit être le socle pilier de de cette volonté de revenir à quelque chose de positif alors on va continuer puisque voilà la première carte est venue toute seule on va piocher les deux autres alors la première ici et une deuxième ici alors est-ce qu'on en met une autre non pour l'instant on va garder comme ça vous voyez la carte de l'étoile est revenue tout à l'heure elle était avec un paquet donc j'ai pas pris le paquet j'ai gardé l'unique carte qui était sur le dessus que j'ai interprété et elle revient au même endroit donc voilà c'est confirmé c'est validé c'est vraiment qu'il y a cette possibilité d'un retour à une rapprochement une réconciliation sous de bons auspices de bonnes augures c'est souhaité aussi ça veut dire pour moi aussi que c'est souhaité de votre part et qu'il y ait cette guérison dans la relation cette relation qui s'est détruite en fait qui s'est effondrée peut-être justement par incompréhension par des situations que vous avez laissé aller sans donner volontairement ou involontairement parce que peut-être vous n'aviez pas les mots pour les exprimer à ce moment là vous n'arriviez pas à faire les gestes qu'il fallait à ce moment là et donc ça s'est aggravé par incompréhension la dernière carte c'est la carte de l'ermite la carte de l'ermite qui est dans son sens inverse alors ça me signale qu'il y a une difficulté alors on parlait du foyer tout à l'heure là on est vraiment dans le foyer dans la maison dans le lieu où se passe tout ce dont on a parlé précédemment je pense que avec l'ermite on nous dit qu'il y a des charges à assumer des responsabilités à assumer donc au point de vue sentimental au point de vue des émotions au point de vue amoureux ou affectif et que le fait que ce soit déjà l'ermite et en plus qu'il se trouve à l'envers c'est le fait qu'il y a un désengagement malheureusement soit de votre part soit de la part de votre partenaire un désengagement des responsabilités des engagements au départ qui ont été formulés par alliance par alliance légale donc par un mariage au départ au niveau du mariage ou même sans qu'il y ait le mariage il y a des engagements qui sont pris quand il y a vie commune notamment et je pense que là il y a ce désengagement comme j'ai dit précédemment avec les hauts et les bas dès qu'il y a une incompatibilité dès qu'il y a quelque chose qui vous sentez qui va émerger c'est je pars ou je m'absente et puis je reviens plus tard lorsque je pense que les choses vont mieux ou que je vais mieux on va mettre une autre carte ici pour compléter voir exactement si on peut avoir le message plus clair plus clair voilà je prends la première carte voilà donc là on a associé au soleil c'est tout à fait ce que je disais c'est le fait qu'il y ait donc cette incompréhension dès qu'il y a quelque chose que vous sentez qui émerge pouf vous avez envie de vous en sortir donc vous vous partez vous vous effacer et donc le problème en fait n'est pas réglé et il y a une incompréhension qu'il faudrait arriver à résoudre à il faudrait arriver à trouver trouver les mots trouver les attitudes qui vont pas forcément convenir tout de suite mais au moins ça va vous permettre d'arriver à quelque chose qui soit clarifié au fur et à mesure que vous allez échanger entre vous parce que là ça reste avec un point d'interrogation à chaque fois voilà donc chers concerts je vous souhaite de trouver justement cette réponse dont vous avez besoin finalement et puis pour ma part je vous retrouve sur un autre une autre vidéo au revoir où photo de